Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le 34ème chapitre. Aujourd'hui nous allons parler des bombes et des explosions et tout et tout. Alors, dans les ressources que je vous laisse télécharger, si vous allez voir le lien dans la description de la vidéo, je vais vous ajouter 3 objets, donc de façon très similaire à ce qu'on avait fait avec l'arc, les flèches et le carquois. Voilà, vous avez le compteur de bombes, les bombes et le sac de bombes. Donc ça marche de façon très analogue. On a besoin pareil de 3 objets, un pour les bombes qui sont dans l'inventaire et qui ont un compteur sauvegardé, un pour les bombes que vous ramassez et un qui est le sac de bombes représentant le nombre maximum de bombes que vous pouvez avoir. Alors, je vous ai déjà mis les scripts, donc le code des 3 objets. Vous pourrez jeter un oeil, normalement vous devriez être en mesure de comprendre. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on a fait pour l'arc et les flèches. Alors, on va retourner dans le temple de l'eau, par exemple. Et puis, on va essayer d'utiliser nos bombes pour voir comment ça marche. Alors, ici, on avait mis l'arc. Parce qu'on va mettre l'arc à côté, provisoirement. Je ne sais pas trop encore ce que je vais faire dans toutes ces salles, mais on verra bien. Et puis, ici, on va mettre les bombes. Donc, sac de bombes. Bomb, bag, chest. On donne le sac de bombes. Et, bah, c'est tout. Parce qu'il n'y a pas besoin de donner à la fois l'arc et le carquois. Enfin, il n'y a pas besoin de donner à la fois le sac de bombes et le compteur de bombes. Parce que quand vous obtenez le sac de bombes, ça vous donne le compteur de bombes dans l'inventaire. Et puis, alors, ici... Ici, on avait mis des flèches. Bon, on va mettre aussi des bombes. Voilà, trois bombes, par exemple. Et puis là, pareil. Quelques bombes. Hop, huit bombes. Allez, on va déjà essayer ça. Mon ordi, il rame un peu. Je ne sais pas pourquoi. Oula. Tu as trouvé le sac de bombes. Il contient 10 bombes assignolées à une touche et fait tout sauter. Ah. Il faut quand même qu'on les mette dans l'inventaire. C'est le seul petit truc que je n'ai pas fait. Et donc, une fois que vous avez les bombes, le sac de bombes, les bombes peuvent apparaître dans les vases. De même qu'une fois que vous avez l'arc, que vous avez un carquois, les flèches peuvent apparaître dans les vases. Là, j'avais un arc avec zéro flèche maximum parce que je n'avais pas de carquois, ce qui n'est pas censé être vraiment possible. Mais c'était parce que j'avais sauvegardé dans un moment intermédiaire dans l'épisode d'avant. Donc, ce n'est pas grave. Alors, oui. L'inventaire. Donc, script menu. Inventaire. Donc, vous rajoutez le compteur de bombes dans votre inventaire où vous voulez, par exemple, juste après l'arc. Compteur de bombes. Compteur de bombes. Vous, je ne vous aime pas. Donc, si vous posez une bombe, bien sûr, elle va exploser dans quelques secondes. Vous pouvez, dans quelques secondes, vous pouvez aussi la soulever. Vous voyez qu'elle tue les ennemis. Vous pouvez aussi la soulever, la porter et la jeter. Et elle explose à l'atterrissage. Les bombes sont, pour l'instant, comme les flèches, codées directement dans le moteur. C'est-à-dire que, quand vous utilisez l'item bombe et que vous avez suffisamment de de bombes en réserve, justement, il y a cette fonction-là, donc, qui est appelée. Ce code-là qui est appelé itemCreateBomb, c'est la fonction qui est dessinée juste en dessous. Et vous voyez que là, on appelle GetMapCreateBomb. On crée une bombe sur la map à la position près du joueur, tout simplement. Donc, selon la direction du joueur, on crée la bombe juste à sa droite, juste au-dessus, juste à sa gauche, ou juste en dessous du joueur, du héros. Et, donc, vous pouvez personnaliser, comme tout type d'attaque, la réaction des ennemis aux explosions. Comme si vous voulez que les... que les squelettes soient insensibles aux bombes. Donc là, il a perdu 2 points de vie parce que, par défaut, l'explosion, je crois qu'elle enlève 2 points. Et il avait 3 points de vie. Alors que les soldats avaient que 2 points de vie au total. Donc les soldats, ils meurent tout de suite. Alors, si on veut, comme je disais, s'amuser à personnaliser nos petits squelettes, là, ils ont les réactions aux attaques par défaut puisqu'on n'a rien spécifié de spécial. Donc, faites ennemis. On a déjà un peu vu ça pour l'épée. Set, attack consequence. Donc là, vous définissez la conséquence de recevoir l'attaque. Alors, l'attaque explosion. Parce que bombe, ce n'est pas une explosion. La bombe, c'est l'objet avant qu'il explose. Et la bombe a pour effet de créer une explosion. Vous pouvez aussi créer des explosions depuis un script directement sans passer par des bombes. Alors, euh, donc, cette attack consequence, je ne sais pas si vous vous souvenez. On va aller voir la doc. Il y a plusieurs types d'attaques possibles et il y a plusieurs types de réactions possibles que vous pouvez mettre. Si vous voulez qu'il ignore complètement, vous mettez ignored. Donc là, notre squelette, il va pas, il va complètement passer à travers l'explosion comme s'il n'y avait rien eu. Oups. Je ne sais pas si je vais avoir le temps. Si c'est bon. Voilà. Il est insensible aux explosions. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez mettre immobilisé. Ce qui est très bizarre, mais pourquoi pas. Tout est personnalisable. Voilà. Il est immobilisé par l'explosion. Alors qu'habituellement, c'est plus le boomerang qui fait ça. Hop. Là, il est ré-immobilisé. Bon, vous avez compris. Donc, j'ai enlevé ça puisqu'on n'a pas spécialement envie de faire quoi que ce soit de particulier. Juste, je voulais vous montrer quand même la documentation. Donc, on a déjà vu ça. ou alors un nombre positif. Un nombre entier qui est le nombre de points de vie qui perd. Par défaut, comme je vous disais, je crois que c'est deux. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, pour continuer, je n'ai quand même pas tout à fait mis mes coffres ici par hasard dans cette salle. On va créer un mur fissuré. Alors, on va déjà créer le passage quand le mur est ouvert. Donc, avec ces graphismes-là, c'est comme une porte habituelle, en fait. Alors, je vais essayer de la mettre au centre. Avec les montants correspondants aux murs fissurés. Enfin, aux murs explosés, là, plus précisément. Le haut de porte qui correspond, c'est ça. Je vais aussi mettre les choses comme ça. Parce que quand Link est en dessous et qu'il donne, par exemple, un coup d'épée, on n'a pas envie que l'épée dépasse là-haut. Ça, c'est un petit détail. Je ne sais pas si j'avais fait ici. Oui, j'avais fait aussi. Normalement, je fais ça sur toutes les portes. Ok. Et puis, on va créer le passage comme dans les autres portes. Avec notre sol toujours le même. Les barrières. Les murs invisibles parce que les ennemis ne changent pas de salle. Ok. Je vais déjà vérifier comme ça. Oups. Ok, bon. Ça, c'est bien. Alors, j'ai déjà l'arc. Je vais prendre le carquois. Comme ça, je serai dans une configuration un peu plus normale. C'est-à-dire un arc avec des flèches. L'arc avec zéro flèche maximum, ce n'est pas possible. Donc, les bombes sont là et les flèches sont là. C'est bon. Allez, maintenant, on va finir notre mur fissuré. Donc, vous vous souvenez du tuto sur les portes. On va faire exactement une porte. ni plus ni moins. Donc, une porte dont la direction c'est à gauche puisque c'est à gauche de cette salle. Avec le sprite d'or. Alors, il y en a deux possibles. Il y a weak wall et very weak wall dans Link to the Past. Donc, mur fissuré ou mur très fissuré. Bien sûr, on sauvegarde parce que les murs fissurés restent sauvegardés. Water Temple Ré de chaussée Mur fissuré Méthode d'ouverture Voilà, c'est ici que c'est intéressant. Vous mettez explosion. C'est une porte qui s'ouvre via une explosion. Ok. Voilà, on a notre bout de mur fissuré qui, vous voyez, s'ajoute sur un mur normal et si vous prenez very weak wall c'est quelque chose qui ressemble beaucoup sauf que c'est encore plus fissuré. Donc, on ne peut pas le mettre directement là-dessus. Il nous faut un tile dynamique de mur qu'on va mettre en dessous comme ça. Tile dynamique. Donc, on va donner un nom à notre mur fissuré tout simplement Weak wall Je copie le nom et je donne le même nom au tile dynamique suivi de Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette astuce de closed Donc, comme notre porte ici quand notre porte sera fermée donc ça veut dire le mur pas encore pété le tile va être affiché et dès que bring to front dès que le mur va être ouvert le tile va se désactiver Et donc, je vais faire pareil pour lui Enfin, pareil sauf que ça va être l'inverse Lui, il va être affiché uniquement quand la porte est ouverte Weak wall open Alors, du coup, là le enable at start n'a aucun effet parce que l'état de ce tile et de l'autre leur état est complètement contrôlé complètement dépendant de l'état de la porte Pareil ici Dynamique Oups Alors, si vous en avez plusieurs celui-là, il prend encore un suffixe 2 ça marchera quand même Parce que, bien sûr tout ça c'est fait exprès Weak wall open Voilà Et, pour finir une porte équivalente à celle-ci mais orientée vers la droite Donc, droite parce que c'est toujours par rapport à une salle à droite de la salle Tac Euh, ça me semble bon Je vais rien oublier On va essayer Ah, alors mon explosion a pas dû toucher la porte à cause de Oups de l'ennemi Ok, ça marche Super Qu'est-ce qui manque ? Bien sûr Il manque le petit Qu'on a envie d'entendre quand la porte s'ouvre Donc pour ça on va éditer notre script Water Temple Ré-de-chaussée Il y a un événement sur les portes Qui est Euh non, comment il s'appelle ? Il s'appelle Weak Wall Oups De point On Opened Quand elle vient juste de se faire ouvrir Bah là tout bêtement Vous jouez le son Voilà Oups Ça marche Cool Félicitations Bah voilà, je crois qu'on a vu tout ce qu'on voulait Vous savez maintenant faire des murs fissurés C'est aussi possible de faire des murs fissurés en extérieur Alors bien sûr pas trop dans l'eau Mais quand vous avez des falaises De la même façon Vous pouvez faire une porte Qui a le sprite Des murs fissurés en extérieur de Link to the Past Et qui s'ouvre avec une explosion Donc c'est juste une question d'ajout de décors Parce que c'est des décors qui sont pas dans le TIE Set pour l'instant que vous avez Tout bêtement parce que j'ai jamais utilisé ça dans Dans Zelda Mystery of Solaris DX Donc j'en avais pas eu besoin Mais voilà, c'est tout à fait possible Les portes ne marchent pas qu'en intérieur N'importe quel sprite peut servir pour faire des portes Ok, et bien si vous avez des questions N'hésitez pas Et on se retrouve bientôt Pour le prochain chapitre Ciao ciao